Cette femme enceinte pendant 46 ans donne naissance pour la première fois. La biologie est une science extraordinaire et le corps humain a toujours prouvé ce fait de la manière la plus bizarre et imaginable. Cette femme a passé non seulement 9 mois mais 46 ans à être enceinte, mais de quoi ? Découvrons toute l'histoire. 46 ans après le verdict est là. Vous pourriez vous demander comment cela est médicalement possible, mais il y a une bonne raison pour laquelle cette aberration médicale particulière peut sembler incroyable. En un peu plus de 400 ans, de science médicale enregistrée, il n'y a eu qu'environ 300 cas documentés d'un tel phénomène. Ainsi, l'histoire de cette femme, Zahra Aboutalib, de Casablanca, au Maroc, est vraiment rare. En 1955, Zahra n'avait que 26 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de son premier enfant. Elle vivait dans un petit village en dehors de la ville de Casablanca. Tout avait l'air normal chez elle, le bébé lui donnait des coups de pied pendant sa grossesse. Alors, quand son terme est arrivé et que les douleurs ont commencé à affluer, elle est allée directement au dispensaire de son village. Après 48 heures de contraction atrocement douloureuse, il n'y avait toujours pas de bébé. Les sages-femmes locales ne savaient pas quoi faire car le bébé ne venait toujours pas. Après deux jours de douleur, Zahra a été transportée à l'hôpital le plus proche de Casablanca. Là, un médecin l'informe qu'elle doit subir une césarienne pour sortir le bébé. Quelques minutes après sa rencontre avec le médecin, elle a été témoin du décès d'une femme lors d'un accouchement. C'était un spectacle choquant pour Zahra qui a décidé de fuir l'hôpital malgré ses douleurs. Finalement, après quelques jours, la douleur s'est arrêtée et le bébé a arrêté de bouger aussi. Comme beaucoup de gens au Maroc à l'époque, elle croyait au mythe de l'enfant endormi, dans lequel un fœtus endormi par la magie noire où Blanche peut se réveiller et naître après la période normale de gestation. Les décennies ont passé et pourtant Zahra n'a jamais donné naissance à son bébé. Finalement, la jeune femme a mis le bébé à naître hors de son esprit. Et pourtant, il y avait encore de la joie dans sa vie. Elle a adopté et élevé trois enfants et est même devenue grand-mère. Zahra menait une vie paisible, comme si la grossesse n'était jamais arrivée. Mais quand elle a eu 75 ans, des douleurs horribles sont soudainement revenues. Son fils, inquiet pour le bien-être de sa mère, voulait qu'elle voit un spécialiste. Pour cela, ils ont dû se rendre à Rabat où ils ont vu le professeur Tebi Wadzani. Il soupçonnait que le ventre proéminent était causé par une tumeur de l'ovaire et disposait d'une échographie ultrasonique. Cela a révélé une grande masse qu'il n'a pas pu identifier. Il a renvoyé Zahra à un spécialiste en radiographie pour un deuxième avis. Il pouvait voir que c'était une structure calcifiée, mais il a fallu un scanner IRM détaillé pour finalement révéler la vérité. C'était le bébé à naître de Zahra. 46 ans plus tôt, Zahra a eu une grossesse extra-utérine, où le fœtus avait fait éclater la trompe de phallope et se développait dans la cavité abdominale. Plus tard, le fœtus mort est devenu un corps étranger. Sans soins prénataux, la plupart des grossesses extra-utérines se terminent par une fausse couche ou même la mort de la mère. Cependant, dans le cas de Zahra, cela ne s'est pas produit. C'est un miracle que Zahra ne soit pas morte. Le placenta s'était attaché aux organes vitaux autour du corps de Zahra. Tout cela aurait pu être extrêmement dangereux pour la mère et l'enfant. Quand Zahra pensait qu'elle avait des contractions, son corps était en train de se mettre en détresse alors que le bébé manquait de place dans son corps. Et maintenant, après 46 ans, elle revit l'expérience la plus douloureuse et dramatique de sa vie. Mais était-il trop tard pour avoir une chirurgie maintenant ? C'était une décision difficile car avec un faux mouvement des chirurgiens, n'importe lequel de ses organes vitaux pourrait être endommagé. En outre, elle avait 75 ans, ce qui compliquait encore les choses. Les médecins ne savaient pas s'il serait sécuritaire d'opérer Zahra. Cependant, il devait faire quelque chose pour calmer la douleur de Zahra. En fin de compte, il n'y avait qu'une chose qu'il pouvait faire c'est l'opération. Le bébé en pierre devait être soigneusement séparé des organes vitaux de Zahra. Après près de quatre heures, le professeur Wazzani et son équipe de chirurgiens parviennent à retirer le bébé de Zahra. Grâce à l'habileté et au talent du chirurgien, l'opération a été couronnée de succès et Zahra a survécu. Cependant, les médecins étaient impressionnés par ce qu'ils ont enlevé du corps de Zahra, et la vieille femme vit finalement une vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada